Bonjour, bienvenue sur Odozone Télévisions. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Jean-Paul Coste à Aix-en-Provence. La question aujourd'hui, ça va être la question d'environnement. Comment parler de l'environnement ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Eh bien écoutez, aujourd'hui on est le 6 juin, ça tombe bien. Hier soir a été lancé un coup de médiatisation, le film d'Aum de Yann Arthius Bertrand. Et demain on va voter pour les européennes, donc le moment est bien choisi. Aujourd'hui l'environnement, ça fait peur, on en parle beaucoup, on n'agit pas forcément, beaucoup de choses catastrophiques. Alors pour nous et débattre avec nous d'abord Stéphane Garozzo, animateur à Jean-Paul Coste. Bonjour Stéphane. Nassira, bonjour Nassira. Nassira Arbouz, vous êtes adhérente au quartier, bienvenue. Jeannine Berger, présidente du centre Jean-Paul Coste, entre autres, mais beaucoup de fonctions également dans le secteur associatif. Rémi Caroudano, donc vous êtes formateur sur les questions de l'environnement. On va beaucoup parler de ces questions justement aujourd'hui, comment ça se transmet. On a également avec nous Hervé Domenac, donc vous, vous êtes président d'une association qui s'appelle « Initiatives pour l'environnement ». Et également avec nous, Anen Selmy, qui s'est présentée du très beau nom de citoyenne de ce quartier et que nous avons le plaisir d'accueillir. Alors ces questions d'environnement, je disais tout à l'heure qu'était passé un film, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas le citer parce que c'est aussi une référence maintenant pour tous les Français qui l'ont pu le voir. Un état de la planète qui a été présenté extrêmement embarrassant, extrêmement alertant. Environnement, quand on parle de l'environnement, que peut-on dire justement de l'environnement ? Qu'est-ce qu'on a envie d'en parler ? Hervé Domenac, quand on définit environnement, de quoi parle-t-on ? Je crois qu'il faut partir de la notion de territoire, d'un territoire, un écosystème et une population sur ce territoire et cet écosystème. À partir du moment où il y a un équilibre entre la population et son territoire, on est dans une situation démo environnementale qui se reproduit de génération en génération. Et puis à partir du moment où il y a une rupture, comme c'est le cas actuellement, des écosystèmes. Donc la population sur le territoire connaît un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il ne permet plus ce qu'on appelle le temps cyclique, c'est-à-dire la transmission générationnelle. Et on est dans un temps de déstructuration, de problèmes, bon, alors qu'il se manifeste aujourd'hui par les mutations climatiques, les mutations environnementales en général, l'agroproductivisme, etc. Donc je peux développer si vous voulez, mais je pense que... Oui, tout à fait. Donc on voit que ça touche quand même beaucoup de choses. Alors vous, Janine, vous êtes responsable d'un centre social. On va parler des thèmes environnementaux. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Comment ça vous touche aujourd'hui, l'environnement ? Comment vous percevez ces grands changements qui s'annoncent, que l'on peut commencer à vivre, que l'on sent qu'il se passe des changements ? Qu'est-ce que vous en percevez aujourd'hui, vous ? Eh bien moi, en tant que présidente d'une structure associative, donc un centre social, donc tous les problèmes sociétaux, sociétals, comme vous voulez le dire, nous importent. Et notre contact avec un public très varié et surtout un public d'enfants et de jeunes, là, en fait, on a l'impression d'avoir un rôle très important à jouer au niveau de l'éducatif, c'est-à-dire au niveau du geste du quotidien, car, bon, pour ma part, j'ai 50 et quelques années, et ça n'existait pas. Dans ma petite enfance, on respectait la nature, oui, mais on ne la protégeait pas. On n'avait pas à la protéger. Il y avait quelque chose de naturel. La nature était belle, il pleuvait, il faisait beau, c'était quelque chose de tacite chez les êtres de ma génération. Voilà, on essayait de ne pas trop polluer, mais le mot pollution n'existait peut-être même pas encore dans un vocabulaire du quotidien. Or, maintenant, effectivement, quand moi j'entends environnement, j'ai tout de suite le mot problème qui me vient à l'esprit. Et donc, s'il y a problème, c'est qu'il faut le traiter. S'il faut le traiter, en grande partie, je pense qu'il faut éduquer. Éduquer soi-même, déjà en partant par nos propres gestes du quotidien, et puis dans tout ce qui est projet pédagogique, et Stéphane Garoso pourra vous en parler, auprès des jeunes, qui est son public privilégié, ça devient notre fer de lance aussi, le bien vivre ensemble, le mieux vivre, mais l'environnement devient effectivement quelque chose de très important, incontournable, auquel nous ne sommes pas habitués au niveau de la réactivité, c'est-à-dire qu'on n'éteint pas encore les lumières quand il fait du soleil, encore dans cette salle-là, un rayon de soleil, on devrait éteindre les néons le temps que... Mais on n'a pas encore ces gestes-là. On a très dernièrement eu un récupérateur de piles. Il était temps, vous me direz, mais bon, voilà. On avance doucement, mais voilà, pour nous, c'est l'éducation de notre jeune public à traiter ces problèmes-là. Alors, Rémi Carodano, est-ce qu'aujourd'hui... Je vous passe le micro. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est encore à dire aujourd'hui, en termes d'environnement, fermer la lumière, ça suffit, ou est-ce qu'on n'a pas dépassé largement la ligne rouge, en disant, aujourd'hui, notre planète, est-elle encore capable de répondre aux enjeux de maintenir la vie de l'homme telle qu'elle était ? Ou aujourd'hui, au contraire, avons-nous, connaissons-nous vraiment une crise majeure et qui va remettre en question la mode de vie de la société dans laquelle on est ? D'abord, je voudrais revenir sur la notion d'environnement. Jusque depuis 30 ans que je travaille, soit dans l'écohabitat ou l'éducation à l'environnement, le mot environnement a toujours été flou. C'est un concept très, très flou. On voit bien les différents ministères politiques qui sont concernés. Les ministres de l'environnement, c'était déjà soit qu'ils étaient incompétents, on les a mis à l'environnement, et malheureusement, soit c'était une femme qui était à l'environnement. Les hommes étaient assez misogynes là-dessus. Aujourd'hui, ça a changé, on parle plus de développement durable. Mais l'environnement, en fait, il peut être au niveau planétaire, c'est-à-dire au niveau de la planète, parce qu'on n'a qu'une planète, on y habite tous, et au niveau, j'allais dire, communal. C'est-à-dire se déplacer, habiter, travailler, se cultiver et s'alimenter. Donc on a la notion, les jeunes connaissent par exemple l'Amazonie, mais on a fait des expériences dans les écoles. Ils connaissaient l'Amazonie, les océans, ils connaissaient bien sûr l'Amérique avec George Bush et Ben Laden. Seulement, quand on a fait une carte de la Méditerranée, du département, ils étaient incapables de mettre un nom sur le massif de Sainte-Victoire, ni la mer Méditerranée, et aucune ville du département. Donc il y a une éducation à faire au niveau local, sensibilisation. Et en même temps, le film comme Home, parce que vous en parlez, des films comme Home, bien sûr, il y a des gens comme le VVF ou les Greenpeace qui oeuvrent depuis 30-40 ans, même des hommes comme M. Cousteau, ils ont alerté la planète depuis longtemps. Donc la notion d'environnement est floue. Aujourd'hui, on parle plus de développement durable qui est devenu à la mode. Mais dans le développement durable, il y a l'économie, l'écologie et le social. Donc il y a trois concepts qu'on pourra développer, si vous voulez, soit au niveau du quartier, soit au niveau de l'intercommunalité, soit au niveau de l'État, soit au niveau de l'Europe, puisque l'Europe, je pourrais dire ce que fait l'Europe en matière d'environnement tout à l'heure, que personne ne sait. Tout à fait. Alors, c'est différents niveaux. Alors, on va peut-être justement demander à nos habitants ce qu'ils pensent de l'environnement. Aujourd'hui, comment c'est fait ? Est-ce que vous êtes sensible à ce qui se passe sur la planète ? Est-ce que ces notions de dire l'environnement, c'est quelque chose un petit peu proportionnel, c'est son quartier, mais c'est aussi son département, c'est son lieu de vie, c'est sa mobilité ? Et aujourd'hui, votre environnement, comment vous le percevez ? Et puis, est-ce qu'au regard des problématiques de réchauffement planétaire, quels sont un peu vos sentiments aujourd'hui ? Comment vous vous situez ? Est-ce que vous comprenez bien ce qui se passe, ou au contraire, c'est difficile pour vous ? Expliquez-nous un petit peu votre état d'esprit. Alors, Anen, c'est lui. Alors, tout d'abord, en ces jours-ci, pour moi, l'environnement, c'est là où on habite, enfin, où on est, et puis, en le regardant, je ne sais pas, je me pose souvent la question... C'est un concept flou pour vous ? Voilà. C'est vrai qu'en marchant, par exemple, dans la rue, parfois, je me pose la question. Est-ce que vraiment cet environnement-là, on le respecte ou pas ? Parce que, c'est vrai, comme disait tout à l'heure Janine Berger, avant, ce n'était pas pareil que maintenant. Est-ce que c'était ce mot-là, population ou femmes ? Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Alors, Stéphane, quand est-ce que... Quand vous êtes animateur auprès des jeunes, vous enseignez cet environnement, vous travaillez avec eux sur l'environnement, comment est-ce que vous sentez que les jeunes du quartier perçoivent cette notion ? Est-ce que c'est d'abord qu'ils la perçoivent sur une notion d'habitat, de vivre, de lieu de vie ? Ou alors, ils la perçoivent plus sur une problématique globale de mode de vie que nous avons dans notre société contemporaine et des difficultés qu'elles causent aujourd'hui par rapport à la capacité encore à pouvoir donner la possibilité de vivre sur cette planète qu'est la Terre ? Alors, pour y répondre, d'abord, il faut que je mette un petit peu mon travail en avant. Donc, ce que je fais, je travaille sur le centre aéré. Donc, voilà, sur le centre aéré. Je m'occupe de la partie enfance et jeunesse. Et en fait, sur la partie enfance, les enfants sont énormément sensibilisés dans l'école. Mais c'est très théorique. Ce qu'il faut, c'est souvent ramener la théorie avec la pratique. Et en fait, mon rôle, avec les animateurs de l'équipe, c'est d'amener les enfants à comprendre qu'est-ce que c'est la protection de l'environnement. Par des ateliers, mais d'abord, tout simplement, dans la vie quotidienne. Quand on va se laver les mains, quand on utilise du papier pour les dessins, on essaye de bien transmettre aux enfants ce qu'on attend et ce qu'il faut mettre en place pour essayer d'aller vers la protection de la nature. Alors justement, pour vous, dans l'environnement, quels enjeux sont importants aujourd'hui à faire passer aux jeunes générations ? D'être vigilant au développement durable. C'est-à-dire s'intéresser, tout simplement s'intéresser à la nature. La découvrir, dans un premier temps. Sortir des locaux. Aller découvrir, aller dans la nature. Aller, voilà, toucher tout simplement de la terre. Toucher tout ça pour comprendre pourquoi il faut le protéger. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Stéphane, qu'on est un peu déconnecté de ces problématiques, justement, de la nature, au point qu'il fasse vraiment refaire un enseignement presque total sur ces contacts, redécouverts de la nature ? Ça paraît quelque chose, dans un milieu aussi... où la nature est aussi prégnante qu'en Provence, de refaire une éducation à la nature aux enfants ? Oui, je pense. Oui, oui. Alors, Nassira, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes adhérente dans le quartier. Aujourd'hui, c'est question d'environnement. Comment pour vous ? Comment vous les percevez ? Bonjour. Voilà. Ces questions d'environnement, d'écologie, de développement durable, je les croise régulièrement par le biais, d'abord, de mon travail, parce qu'elles font partie des priorités thématiques de la Commission européenne. Et je travaille au quotidien avec les programmes européens qui financent des programmes de recherche pour le CNRS. Donc, malheureusement, le débat sur l'environnement a été un petit peu le parent pauvre des débats politiques, des débats sociaux. Et il a fallu ouvrir de gros dossiers, comme ceux de l'agroalimentaire, des dossiers de la santé, des dossiers de l'habitat, des maladies, pour que l'attention soit portée sur ces questions-là. Et en tant que citoyenne habitant en périphérie d'une ville comme Aix-en-Provence, on se pose aussi des questions du devenir de ces espaces périphériques qui sont souvent perçus comme une superposition d'immeubles, des pâtés de maisons, et comment évolueraient des citoyens, à savoir des enfants, qui pourraient, à leur tour, participer à l'évolution du débat sur l'environnement. Un autre petit point aussi, je ne veux pas soulever un problème de conscience, mais on parle beaucoup d'enfants, d'éducation, je suis tout à fait d'accord qu'il faut sensibiliser nos enfants, ce sont les futurs citoyens qui vont développer ces questions-là, mais qui est responsable d'abord du devenir de la société, de la terre, de l'environnement ? C'est surtout les adultes que nous sommes, et ceux qu'ont été nos grands-parents et les générations anciennes. Jusqu'où on pourrait aller dans la pression qui pèse sur ces enfants-là aussi ? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser aussi. Alors, responsabilité des adultes, Hervé, je voudrais que vous nous, peut-être nous précisiez un peu aujourd'hui, on parle des sols, de l'usure des sols, on parle de la pollution de l'air, on parle d'un certain nombre de choses. Cet environnement dans lequel on est, environnement citadin, environnement dans lequel, qui est très prégnant au niveau de la voiture, très prégnant en termes d'énergie, très prégnant en termes de mode de vie, aujourd'hui, comment on le présente, comment on le gère, ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concept flou, concept large, concept complexe, mais à la fois en jeu important. Je voudrais peut-être donner quelques chiffres planétaires pour recadrer le débat. On est quand même sur 6,8 milliards d'habitants sur la planète, dont on estime à peu près 2,5 milliards n'ont pas la ration alimentaire suffisante par jour. Et on estime qu'il y a 900 millions qui sont complètement sous-alimentés. Donc si on raisonne au niveau de notre microcosme de pays riches, puisqu'on est la 6e puissance mondiale, si on raisonne au niveau de notre pays, du monde occidental, nous, on est des nantis. Donc le problème, c'est qu'on s'appréhende différemment. On est plutôt sur la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire, la qualité de vie, le bien-être. En réalité, si on se met au niveau de la planète, on est sur un problème qui est grave parce que 20% de la population mondiale pompe 80% de la ressource. Donc je crois qu'il est important de former les jeunes dans la transmission qu'on leur fait pour leur dire que d'abord, ils sont extrêmement privilégiés, qu'ils en aient conscience, qu'ils représentent en gros un enfant nanti sur 5 enfants dont les 4 autres, leur préoccupation, c'est de se nourrir, finalement. Oui, non, mais je vous entends et je vous dis justement, 80%, les chiffres parlent très bien. Je crois que c'est un défi colossal. Ça veut dire qu'on va laisser plein de gens au bord du chemin sur cette planète. Et ça veut dire aussi que... Peut-on continuer comme ça ? Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, vu les enjeux, toucher à dire le constat, il est bien là, mais que faisons-nous ? Comment réagissons-nous ? Quelles sont, aujourd'hui, les questions que ça nous pose ? Et par rapport au monde des adultes, quelles sont les décisions qu'on a à prendre par rapport à ça, collectives, qui nous concernent tous ? Je sais combien de temps, là, parce que je... Vous avez 3 minutes, 30 secondes ? Allez-y, allez-y. On écrit des livres là-dessus, c'est parce que c'est mon métier aussi, donc on peut faire 3 minutes, 30 minutes, enfin bon... Non, mais c'est pour moi, voilà. Oui, oui. Moi, je suis un peu perplexe, je vais peut-être choquer les gens, mais je suis un petit peu perplexe sur le fait... On se demande si, dans l'éducation à l'environnement, et pourtant, c'est ce qu'on pratique dans le centre que je préside, mais on se demande si l'éducation à l'environnement, finalement, c'est pas un peu la bonne conscience des Occidentaux, quoi, finalement. Je vous prendrai un exemple ici. Quand on vous parle d'environnement, s'il y a une canicule, le préfet prend la parole et puis vous dites, faites attention quand vous lavez les dents, ne faites pas trop couler l'eau, etc. Pendant ce temps, vous allez dans le Gard, vous avez des hectares entiers de cultures de maïs qui sont arrosés par un système d'irrigation permanente et qui pompe de l'eau. Cette eau pompe les nappes phréatiques, qui elles-mêmes sont d'ailleurs polluées par les insecticides, et ce maïs, il ne sert pas pour la consommation humaine, il sert pour la consommation animale. Et après, la viande, effectivement, sert à nourrir les hommes. Le problème, c'est qu'on a une déperdition d'eau qui est monumentale par le système agricole et on nous dit, faites attention quand vous lavez les dents. Donc, ça ne va pas, ce n'est pas correct. Alors, on peut multiplier les exemples comme ça. Donc, pour revenir à votre question initiale, je dirais qu'il faut partir de l'assiette et de ce qu'on mange. C'est-à-dire que les enfants, il faut leur expliquer ce qu'ils mangent et d'où ça vient. Quand ils mangent des haricots verts en décembre, il faut qu'ils s'interrogent, ça ne vient pas d'ici. Donc, il faut qu'ils se posent des questions où ça a voyagé, le haricot vert, c'est à destructurer. C'est encore temps de se poser ces questions ou on n'est pas un peu déjà un peu dans le mur et c'est un peu tard, quoi ? On a gagné quelques degrés, on a vu les glaces de l'Alaska qui fondaient, on a vu... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore temps de se poser ces questions ? Est-ce qu'il ne faut pas encore aller plus loin et dire que maintenant, ce n'est plus ces questions qu'il faut se poser ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non, moi, je pense... Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce qu'on a encore le temps de dire qu'il faut réfléchir comme ça ? Moi, je pense qu'on danse sur un volcan, qu'on est comme dans le Titanic, c'est-à-dire que pendant que le Titanic coulait, les gens dans les salons des premières classes continuent à danser, donc je pense qu'on est chez les fous, mais que la situation est comme ça. Alors au niveau politique et de l'Europe, demain, il y a un vote, il y a des gens qui dénoncent ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Le reste, et je terminerai là-dessus, parce que je vois que vous êtes préoccupés par le temps... Je ne suis pas préoccupé par rien, non, non, non. Je sens votre collègue à gauche qui frémit de répondre, c'est pour ça. Oui, j'entends bien, mais bon. Je terminerai en disant qu'il y a une ambiguïté dans le discours politique qui consiste à dire qu'on vit une situation de crise mondiale et il faut régénérer de la croissance. Mais on ne peut pas, ça ne sert à rien. Je veux dire, pour que la population mondiale soit nantie, il faudrait consommer 5 à 6 planètes. L'équivalent de 5 à 6 planètes, on ne les a pas. Donc la gauche comme la droite développent ce discours de dire qu'il faut relancer la croissance, il faut relancer la consommation, etc. Mais on ne peut pas. À l'échelle de 6 milliards, 800 millions d'habitants, ça ne marche pas. Donc il faut avoir un autre discours, il faut changer de mode de consommation. Alors, justement, Rémi voulait prendre la parole, mais on veut lui laisser 30 secondes parce que je crois qu'il y a des questions dans le public et d'ailleurs Maxime va les reprendre. Non, mais on a bien entendu parce qu'après, je crois qu'il faut écouter aussi et on va relancer comme ça. Je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser le citoyen, d'une part. Et les décisions politiques, elles existent. Il y a eu le protocole de Kyoto qui a été signé. Il y a l'Europe qui a fait le livre-plan sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. La loi d'orientation sur l'énergie a été votée à l'Assemblée nationale. Il reste aussi le coup de mettre en place ces directives. Par contre, en France, on ne le fait pas. Moi, j'ai l'Espayaz, par exemple, il y a 3 ans, il y a un cours des mers qui interdisait les capteurs solaires. Alors qu'en Allemagne, on est obligé, à chaque demande de permis de construire, on est obligé de mettre les capteurs solaires pour les choses sanitaires. Ce que vous nous dites encore, c'est qu'on est bien encore dans des politiques qui n'ont absolument pas conscience du volcan sur lequel on est. On les va déborder et on ne s'en aperçoit pas. Exemple, l'année dernière, il s'est construit 220 000 maisons individuelles. Moi, je crois que j'en construis, je mets 4 mètres carrés de capteurs solaires pour l'eau chaude sanitaire. 1 mètre écarté de capteurs solaires évite 400 kg de CO2. 4 mètres carrés, ça fait à peu près 1 tonne 6. Si toutes les maisons avaient mis des capteurs solaires, on aurait évité 35 000 tonnes de CO2. C'est-à-dire, il y a... Et sur le calme, on dit, je ne l'aimais pas parce que je n'ai pas envie où l'architecte des bâtiments de France ne le veut pas. Mais en même temps, il faut bien qu'on se mette ensemble en disant que la directive, elle est pour tout le monde. Il y a une obligation. Il faut s'y maintenir. Donc, c'est un problème politique. Et après, financier, moi, je peux prouver que en construisant des maisons bioclimatiques, ça nous coûte moins cher. On gagne de l'argent et en plus, on est dans l'aspect santé. C'est-à-dire, on va éviter d'aller à la sécurité sociale quand on a des allergies dans une maison. Si je vous fais la liste, je vais porter des produits qu'on a dans la maison. Il n'y a personne qui rentre chez eux. Si je vous fais la liste des produits nocifs qu'il y a dans les maisons, vous dormez à l'hôtel. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent à travers des réponses aux problématiques de l'environnement, mais qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les mettre en valeur. L'Europe a fait une directive Habitat qui oblige à plus mettre des produits nocifs dans les produits de la construction. Il y a un effort de fait, mais on est loin d'avoir la totalité à l'arrivée. Voilà, je voulais dire, c'est ça. Nassira. Beaucoup de chartes ont été ratifiées avec des réserves. Il y a des chapitres qui n'ont pas été débattus parce que, pour des raisons, beaucoup de politiciens ne veulent pas. Donc, on est sur une espèce de volonté. Est-ce que c'est des volontés de beaucoup de gens ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ça, de ces problèmes-là, d'environnement ? Ou alors, c'est qu'est-ce qui empêche le fait que ça aboutisse ? C'est parce qu'on a trop d'engagement sur des sociétés, une société engagée ? À mon avis, le problème est trop décloisonné. La question de l'environnement doit être abordée de façon globale. Faire le lien entre le développement durable, l'environnement, le partage des richesses, le dialogue nord-sud, la mondialisation. Et c'est faisable. Grand public, je pense que c'est faisable. Mais faudrait-il que les politiciens ou les pouvoirs locaux s'investissent à toutes les échelles dans ce débat-là et dans la transmission au grand public de ces notions-là ? Et c'est faisable. Décloisonner, c'est voler. Alors, Maxime, justement, est-ce que dans le public, on a des questions ? Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui se posent des questions ? Comment ils perçoivent, justement, ce premier opinion général ? Déjà, comme vous le voyez, je suis parmi le public pour montrer déjà que le public peut prendre la parole lui aussi par rapport à cette question. Et avant de passer la parole aux gens qui nous entourent, je voudrais juste dire un mot par rapport à l'environnement. Pour moi, l'environnement, c'est déjà l'avenir. Pour nous, l'avenir, nous, on est jeunes déjà et l'environnement, c'est l'une des grandes questions que l'on se pose. Parce que tout ce qui nous... C'est difficile de vivre sans environnement. C'est tout à fait ça. Si on n'a pas d'environnement, on ne peut pas vivre. c'est une chaîne que si on casse, il n'y a plus rien au bout. Donc, je voudrais savoir si le public veut dire un ou deux mots par rapport à cette question. Alors, vous allez derrière, il y a une question derrière. Vas-y. Par contre, je vous demanderai de vous lever quand je vous donne le micro par rapport aux caméras. Merci. Oui, bonjour. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout l'intention d'attendre que les enfants prennent des décisions. Pour ma part, c'est vrai que je n'ai pas toute une vie devant moi. Mais je suis bientôt à la retraite et je n'ai pas l'intention de prendre l'avion tous les 15 jours pour aller visiter, etc. Bon, voilà. Je n'ai pas l'intention d'acheter la dernière marque, etc. C'est ce que j'essaie de dire aux jeunes qui sont autour de moi. Et peut-être, ce que je peux faire, c'est des gestes autour de moi pour nourrir les chats du quartier. Parce que, voyez-vous, Venise a été sauvée par des chats. Donc, on l'oublie. En France, les chats sont délaissés dans le quartier. Bon, on attend que le jardinier s'en occupe, que la mairie fasse quelque chose. En général, ils viennent les récupérer. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Planter un arbre, des plantes, etc. Mais enfin, c'est se donner bonne conscience. J'en suis consciente. On peut aussi appartenir à des organisations non gouvernementales, même si on a de petits moyens. Ceci dit, globalement, je laisserai nos politiques. En conclure, je vais voter pour eux. Et peut-être, un jour, nous exigerons ensemble que quand même, ce soit un peu plus radical. Parce que, pour l'instant, les politiques sont gnang-gnang. Oui, mais alors, vous pensez quoi, des politiques ? Aujourd'hui, il faut attendre des politiques pour changer ? Pour l'instant, je veux dire que la croissance me paraît un mot plus à la mode. On devrait l'enlever de notre vocabulaire. croissance, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un mot approprié pour parler, justement, est-ce qu'on peut parler de croissance pour dire que ça va être ce qui va structurer notre avenir en disant la croissance, c'est la qualité de vie ? Je ne pense pas. Personnellement, je trouve ça un peu indécent de parler de croissance. du point de vue des pays du sud situés au sud de la planète parce que le partage des richesses ne se fait pas dans le sens qui arrangerait la planète ni l'environnement et cela va de pair avec l'encouragement des flux migratoires. C'est toujours lié à ces questions économiques et environnementales. Je crois qu'il y a une différence entre les gens du nord qui consomment beaucoup et qui, eux, veulent garder leurs privilèges. En même temps, je voudrais parler pas de croissance mais d'accès aux besoins vitaux pour les gens du sud. Au besoin vitaux. C'est-à-dire l'eau, l'énergie, l'alimentation. Il y a des gens qui sont obligés de couper des forêts par exemple pour se chauffer et pour faire cuire leur aliment alors qu'on aurait besoin de four solaires par exemple à Madagascar. Dans le programme que j'ai fait en émission de CO2, il y a une compensation carbone qui est en train de faire de l'argent qui va dans les pays en voie de développement mais d'un développement harmonieux. Nous, le nord, si vous voulez, on veut garder nos privilèges de continuer à rouler en voiture seul dans les grosses voitures mais ce n'est pas un problème de grosses voitures c'est un problème de consommation de l'énergie. Aujourd'hui, on a découvert la pile à combustible par exemple qui est de l'hydrogène c'est-à-dire de l'eau et de... Il n'y a pas d'émission de CO2 et c'est que de la vapeur d'eau. C'est ça d'abord parce qu'on pourra difficilement se passer de la voiture pour des besoins. Moi, dans la journée, j'ai besoin d'aller plusieurs endroits. Je ne peux pas prendre des transports en commun. C'est impossible. Si je fais ce que je dois faire dans la journée, j'ai une semaine de transport en commun. Ça veut dire essayer de faire des voitures beaucoup plus petites et peu énergivores comme l'habitat et essayer par exemple vous avez des enseignants qui travaillent dans la journée sur trois établissements. Ça veut dire qu'ils prennent dans la voiture pour aller dans trois lycées ou collèges différents. Je veux dire l'administration elle est disjante à la limite il faudrait travailler à côté de son... habiter à côté de son travail dans la limite des possibilités mais éviter de faire déplacer les gens. Vous vous rendez compte pour aller à Marseille-Aix vous mettez deux heures dans une voiture ? Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Pour se déplacer si elle est travaillée vous mettez plus de temps pour traverser Marseille que pour aller maintenant à Paris un TGV. On a un problème local très grave. Voilà ce que je vous l'ai dit. Excusez-moi de vous interrompre. Nous avons une intervenante qui depuis tout à l'heure essaye de prendre la parole donc je lui donne. Elle tressaille sur sa chaise. Bonjour. Juste deux petites remarques. La première c'est depuis tout à l'heure je trouve difficile je ne comprends pas tout en fait. j'entends le dioxyde de carbone l'eau voilà je trouve que la thématique de l'environnement n'est pas évidente à comprendre. J'entendais tout à l'heure essayer de au plus grand nombre de l'expliquer au plus grand nombre oui parce que déjà là moi je n'ai pas tout tout bien saisi et ensuite il se trouve que je travaille aussi au centre Jean-Paul Coste sur l'enfance et la jeunesse donc je suis salariée d'une association et je pense que c'est aussi dans nos missions que de permettre d'abord ces échanges et de travailler auprès du public on a fait il y a 15 jours 3 semaines un plateau sur la jeunesse Maxime l'intervient en disant c'est notre avenir oui et je crois que c'est dans nos missions que de travailler avec nos publics sur ces questions là alors pas nécessairement dans de l'éducation à l'environnement mais peut-être une prise de conscience ça c'est la deuxième chose et le troisième point je trouve que c'est difficile toujours ces discours alarmistes c'est sur l'environnement c'est sur le monde c'est sur voilà l'économie etc à un moment donné peut-être on va arrêter de parler et faire ben voilà à un moment donné faire quoi arrêtant d'être alarmiste et faisant quelque chose alors alors Stéphane Laurence vient de signaler nous préciser un petit peu que l'environnement c'est pas facile à comprendre alors est-ce que l'environnement c'est pas d'abord une relation de l'homme à la terre à ce qu'elle est comment elle s'est construite et qu'est-ce qu'elle est capable de donner par rapport à un mode de vie et puis après aujourd'hui le faire dans le cadre de l'environnement c'est pas une position attentive c'est une position volontaire il y a des solutions et comment aujourd'hui on peut avoir pris sur ces et avoir la volonté d'engager des changements en cohérence avec cette avec cette avec cette démarche de vie avec la terre et avec ses capacités et par ailleurs il n'y aurait pas non plus un troisième voie qui serait de dire est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le problème de l'environnement quelque chose d'extrêmement anxiogène et sur lequel certaines personnes aimeraient surfer pour un petit peu se faire valoir est-ce qu'il faut prendre ça avec anxiété ou alors c'est légitime et peut-être qu'on pourra avoir un regard avec Rémi voilà donc pour reprendre les paroles de Laurence c'est vrai que c'est très compliqué au niveau de l'enfance et de la jeunesse on parle beaucoup de choses on parle de termes très compliqués et c'est vrai que les enfants comprennent l'engrange mais après sur le terrain on voit un grand décalage alors si on voulait expliquer ça simplement ce serait quoi à dire ben tout simplement je pense que dans l'histoire il y a des années on était très proche de la nature aujourd'hui on vit dans les villes on a un environnement très très cadré et c'est vrai que les enfants n'ont plus ce rapport qu'on avait il y a longtemps avec la nature et c'est ça qu'il faut revivre et c'est ça qu'il faut remettre en place et c'est voilà c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu tout à l'heure peut-être pas assez clairement mais voilà on va dehors on va dans la nature et on observe avec les enfants les dégâts et c'est là qu'il faut revenir c'est vraiment aller retoucher voilà reprendre cette chose voilà le toucher c'est voilà alors Hervé que j'ai appelé indélicatement Rémi indélicatement Rémi vous pensez qu'aujourd'hui cette manière de concevoir cette alerte de dire aujourd'hui quels changements on doit faire et comment ne plus travailler sur des intentions mais quels projets et comment s'inscrire dans des projets de changement je crois qu'il y a deux niveaux possibles le premier c'est le niveau de citoyen parce qu'on vote et qu'il y a des mouvements qui sont plus ou moins engagés sur le thème de l'environnement bon c'est assez facile à comprendre donc ceux qui sont engagés sur le thème de l'environnement décline cette problématique et proposent des choses bon après il y en a d'autres qui n'intègrent pas les préoccupations environnementales dans leur programme politique et qui sont sur la ligne de la croissance du plein emploi etc bon qui est dans la logique de l'histoire il faut bien les comprendre aussi il faut les respecter mais simplement ils anticipent pas la suite ça c'est le premier point on peut voter en tant que citoyen pour des mouvements plus ou moins engagés le deuxième point c'est qu'on est tous consommateurs et on peut devenir c'est classique de le dire on peut devenir consomme acteur c'est à dire que selon ce qu'on consomme on va conditionner la production et ça il faut le faire dès maintenant ça c'est à dire qu'aujourd'hui demain matin quand on va tous ceux qui sont en cette salle ou qui regardent ce reportage ils peuvent acheter des choses qui sont plus cohérentes avec une démarche environnementale moi je trouve pas qu'il fallait dire qu'il faut le faire dès maintenant c'est quelque chose on aurait toujours dû faire là on est manipulé pour ceux qui le font pas voilà c'est ça ceux qui le font pas malheureusement je rejoins ce qui a été dit avant moi ils ont pas reçu l'éducation pour ou alors on parle aussi de moyens financiers parce que c'est vrai que c'est un peu luxe de pouvoir choisir tel ou tel type de consommation plutôt que d'aller au moins cher enfin c'est évident que si l'ensemble des consom·acteurs modifiaient leur mode de consommation ça générerait des conséquences sur les producteurs qui modifieraient le système de dégradation environnementale juste pour prendre un exemple qui me paraît important il y a actuellement une machinerie agricole qui fait qu'un exploitant agricole tout seul à lui tout seul peut cultiver 250 hectares bon ça vous dit rien mais 250 hectares ça met le voisin à 11 kilomètres donc il n'y a plus de sociosystème rural il n'y a plus que des gros exploitants agricoles qui mettent des pesticides des engrais donc il y en a dans le productivisme et on ne peut plus continuer comme ça l'industrie du pétrole oui donc si vous voulez il faut changer les comportements de consommation voilà et voter pour des mouvements qui sont plus engagés je ne peux pas faire d'autres suggestions Janine donc est-ce que vous trouvez aussi que par rapport à est-ce que vous avez envie de dire des choses sur ce côté l'environnement fait peur et que est-ce que pour vous l'environnement fait peur ou est-ce que cette étape d'environnement ce n'est pas une chance aussi pour la société de se repositionner sur des choses plus solidaires plus durables plus sereines peut-être en fait j'ai commencé à parler d'environnement tout à l'heure en évoquant pour moi environnement lié au mot problème donc quand il y a un problème il faut le résoudre quand il y a un problème il y a toujours un petit côté peur de ne pas pouvoir le résoudre autrement il n'y aurait pas cette angoisse de la problématique en fait moi ma pensée réelle alors on peut dire on ne peut pas faire porter ça à nos enfants à travers l'éducatif on ne peut pas leur faire porter la charge de leur futur ce n'est pas une charge qu'on leur fait porter c'est simplement à travers un quotidien c'est rien de plus ni de moins d'une éducation de tous les jours à des gestes très simples donc là je ne pense pas qu'on leur fasse porter quoi que ce soit d'autres personnes dans la salle disaient que c'était aux politiques de s'en charger je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de césure à avoir les politiques ont un rôle énorme à jouer puisque en général on leur délègue certains pouvoirs que nous-mêmes dans nos quartiers dans nos maisons dans nos rues auquel nous ne pouvons pas accéder maintenant l'environnement effectivement a un côté troublant je reste sur ma vision des choses fait un petit peu peur car quand on emploie le mot environnement il n'est jamais lié directement à un bonheur à une vision heureuse de l'avenir mais on parle d'environnement toujours dans un côté dramatique d'événements climatiques ou autres ou de nouveaux problèmes alimentaires avec des virus qui s'installent diaboliques on diabolise un peu l'environnement on pourrait effectivement lui prêter une figure plus humaine plus lumineuse et c'est ce qu'on essaie aussi de faire en faisant en banalisant le côté du quotidien de l'environnement qui est une préhension différente de la nature que peut-être nous avions jusque là mais ça reste quand même quelque chose un petit peu parfois triste Anne-Henri est-ce que vous aviez envie de compléter ce que disait attendez je pense que ce que dit Janine il est authentiquement tout vrai c'est vrai ce qu'elle dit cette peur a le mérite de créer le déclic c'est ça qui est bien le déclic environnement le déclic écologie même si c'est très lourd est-ce que vous pensez franchement on assira qu'aujourd'hui une société nous ici on est prêt à sacrifier puisqu'on parlait Hervé disait tout à l'heure 80% 20% de la population mondiale utilise 80% des ressources et on fait partie des 20% est-ce qu'on est prêt aujourd'hui concrètement à reposer est-ce que la société française nous ici on est prêt à dire demain ok on se met à table et on dit comment aujourd'hui au travail et on se dit on travaille sur ça est-ce que vous sentez qu'on est prêt ou alors on le dit et on se donne bonne conscience je pense que beaucoup de gens appartenant à ce qu'on appelle un peu la classe moyenne ou les classes populaires ces gens-là sont beaucoup plus près de cette prise de conscience ou de sont plutôt prêts à faire ce sacrifice mais je pense pas que plus haut dans les milieux où on brûle beaucoup d'énergie où on consomme énormément où on pousse à la consommation qu'on soit prêt à faire ces sacrifices rien qu'avoir des sociétés qui organisent des apéros des rencontres de CAC 40 à des prix faramineux dans des grands standings vous pensez vous qu'une grande partie de la société française de ses citoyens serait prêt à le faire et de l'Europe parce qu'on est là aussi dans un débat de l'Europe je pense que oui même si le débat n'est pas très très mûr je pense qu'il y a beaucoup de volonté dans ce sens et on le voit au quotidien alors Rémi si on disait aujourd'hui il y a des possibilités ce serait quoi demain c'est un investissement dans l'environnement pour dire c'est pas un environnement de terreur c'est pas un environnement de peur c'est un environnement finalement de perspective et de qualité de vie et non plus de quantité et aujourd'hui ça ressemblerait à quoi cette vie de demain je crois qu'il faut le voir plutôt comme une espérance que tout à l'heure la personne disait que c'est toujours dramatique ce qu'on raconte sur l'environnement malheureusement on a des exemples dramatiques mais il y a quand même des gens des institutions ou des privés ou dans le monde public qui font des choses tous les jours et on n'en parle pas à la télévision donc il y a des choses qui se font ne parlez pas à la télévision mais c'est important parce que moi quand j'ai fait mes premières maisons bioclimatiques les acquéreurs m'ont dit on ne vous croit pas ce que vous dites sur par exemple l'économie d'énergie le solaire et l'enveloppe du bâtiment quand il y a eu la publicité à la télévision sur le monomur le mur en terre recuite les gens m'ont appelé ils m'ont dit on a vu la télé donc on vous croit c'est terrifiant je veux dire parce que sur ce que je disais moi le message que je voulais faire passer en tant qu'investisseur ils ne me croyaient pas les rôles des médias il est important le rôle des centres sociaux des associations locales c'est à dire il faut matraquer en permanence l'éducation en permanence je voudrais simplement dire que dans l'espérance je mets que ils vont mieux peut-être vivre pour vivre mieux on n'est pas obligé de consommer plus il y a une autre façon de consommer qui est possible c'est important de dire ça et les directives le politique par exemple aujourd'hui vous avez l'urbanisation le moins de terrain ici vous avez 100 mètres carrés on fait un immeuble peut-être que c'est 100 mètres carrés on pourrait faire un espace vert ou un jardin paysager aujourd'hui les collèges ils sont labellisés éco-collège ça veut dire ils mènent une initiative pour l'eau les jardins il faut que les élus soient sensibilisés qu'on arrêtait de construire n'importe où n'importe comment d'une part de faire des autoroutes et des routes partout peut-être qu'il faut faire d'une autre manière pour se déplacer je crois que c'est une question d'harmonie et d'équilibre d'une part et de conscience individuelle et bien sur ces paroles là écoutez qui nous amène à réfléchir on était très heureux de vous accueillir merci à tous merci à l'équipe qui a tourné et mis en place ce plateau l'ensemble des jeunes de Jean-Paul Coste qui sont aux caméras qui sont derrière la régie merci à l'équipe de Jean-Paul Coste merci à cette magnifique fête de l'Europe qui est organisée pour informer les gens merci Maxime et puis je vais te laisser le mot le soin de conclure ce plateau je suis très heureux d'être parmi vous parce que ça donne une autre perspective de la de se tourner vers les caméras c'est encore mieux oui c'est mieux comme ça des médias de tout ça et surtout sur ce thème j'ai surtout accepté parce que le thème de l'environnement est un thème que l'on aborde très souvent et c'est pour ça que je suis surtout venu et bien merci à tous et puis bonne fin de soirée au revoir merci 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 merci